Bonjour, nous sommes Aline et Samuel Guévard, nous participons à ce parcours sur la joie de vivre. Nous en sommes très heureux car c'est un sujet qui nous tient à coeur. Nous sommes paroissiens depuis 13 ans, nous habitons le quartier du Grand Trou, nous avons cinq enfants qui ont entre 0 et 15 ans. Nous sommes médecins tous les deux et nous avons eu une expérience africaine de deux ans entre 2011 et 2013 qui n'est pas étrangère à notre conversion écologique. Nous allons donc vous parler de la joie de vivre à partir du document du pape François Laudato Si. Nous allons aborder le premier chapitre de cette encyclique qui s'appelle ce qui se passe dans notre maison commune. Et malheureusement nous préférons vous prévenir d'emblée que cette séance risque d'être douloureuse. Nous allons vous annoncer une avalanche de mauvaises nouvelles. Nous allons avoir un discours parfois moralisateur et nous nous en excusons par avance. Peut-être aussi un message que vous avez déjà entendu, répétitif, peut-être abstrait pour vous comme nous dit le pape dans l'encyclique. Mais si nous voulons vivre pleinement une conversion écologique, nous devons commencer par regarder la réalité en face. C'est une réalité bien concrète et pas si lointaine que nous le croyons. Pour reprendre les mots du pape François, nous devons prendre une douloureuse conscience, oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Une petite remarque préliminaire pour commencer, le pape parle ici de la maison commune. Il ne parle pas de la planète comme on entend souvent dans les slogans écologistes. La planète, terre, aussi polluée et aussi souillée soit-elle, n'est pas en danger. Elle continuera de tourner pendant très longtemps, bien après que les hommes se soient éteints. Elle renouvellera ses ressources à son rythme et elle verra peut-être d'autres sources de vie jaillir. Elle a déjà connu cinq extinctions de masse et la sixième extinction a commencé. Il faut bien comprendre que c'est l'homme et tous les êtres vivants qui sont les premières victimes de tous les phénomènes que nous allons décrire après, de cette crise écologique qui est urgente et nous allons en exposer tous les aspects. Pourtant, tout avait bien commencé. Dieu a créé une nature belle et généreuse et a institué l'homme non seulement gardien mais co-créateur. Le Père Rive a parlé du jardinier de la création. Est-ce que nous nous rendons toujours compte de l'abondance des dons de cette création ? Est-ce que nous nous rendons compte du fait que ces biens appartiennent à tout le monde ? Si votre réponse est oui, attention, votre conversion écologique a déjà commencé. Est-ce que nous nous rendons compte aussi des bienfaits du progrès humain, de tout ce que nous avons pu créer à partir de ce que Dieu nous a donné ? Mais notre développement s'accélère et s'emballe. L'homme se déconnecte de sa terre nourricière et les richesses sont exploitées comme si elles étaient illimitées. Elles sont exploitées par un petit nombre d'hommes au détriment des pauvres et au détriment des générations futures. Le Pape parle de notre voracité. Nous allons dans un premier temps parler de la consommation. Notre société de consommation, pollution à tous les niveaux. Dieu a créé le monde et l'homme a créé la société de consommation. Toutes les formes de pollution sont liées à une chose, notre consommation et même hyper-consommation. Car hyper-consommer, au rythme où nous le faisons dans les pays riches, implique d'hyper-produire et d'hyper-jeter. Tout cela de façon totalement insoutenable pour les ressources disponibles. Ainsi, nous surexploitons la terre avec des monocultures intensives, gagnées sur les forêts. La déforestation implique un appauvrissement du sol et une perte de biodiversité totalement catastrophique. Les cultures sont bombardées d'engrais qui polluent les sols et l'eau, de pesticides qui empoisonnent les animaux et l'homme également. L'élevage industriel, pour produire une viande surabondante, réclame d'énormes ressources et pollue sol et eau. La pêche industrielle ruine les océans. L'extraction du pétrole, qu'il faut aller chercher toujours plus profondément, pollue des zones particulièrement fragiles. Idem pour les minerais, or, cobalt, aluminium, sans compter les luttes territoriales pour la possession de ces matières rares, ni l'exploitation des populations qui les extrait. Puis, toutes ces matières premières voyagent tout autour du monde, pour être transformées dans de grandes usines, souvent implantées dans des pays où le coût social et environnemental est réduit au minimum. Les usines du monde en Asie connaissent ainsi des taux de pollution de l'air records. Et puis, tout ceci voyage encore vers des consommateurs voraces, consommateurs de biens et d'énergie, pour un confort souvent déraisonnable. Le pape cite plusieurs fois l'exemple de la climatisation, qui est suicidaire. Imaginons tout de même que l'homme est capable de construire des stades de foot climatisés en plein désert. Mais sans aller si loin, la climatisation, dans notre ville toute bétonnée et sans végétation, nous fera atteindre chaque été de nouveaux records de température. La consommation d'énergie grimpe toujours plus, et les énergies renouvelables ne parviennent qu'à contrôler cette augmentation, et non à remplacer les énergies fossiles. Comme le pétrole, comme le gaz, ces énergies fossiles nous asphyxient. Et puis, tous ces biens consommés à grande vitesse voyagent encore pour être jetés, accumulés, enflouis, brûlés, rarement recyclés, faisant de la terre un immense dépotoir. Si nous devions dater notre conversion écologique, nous dirions que nous avons été particulièrement touchés par le devenir de nos déchets lorsque nous étions en Zambie, en Brousse, où le camion poubelle n'existe évidemment pas. Lorsque nous avons timidement demandé à nos voisins comment gérer nos déchets, ils nous ont gentiment proposé de nous aider à creuser un trou au fond du jardin. Comme tout le monde. Avoir sa petite décharge personnelle dans son jardin pose vite question. Surtout lorsque l'Afrique est envahie de produits manufacturés, majoritairement en plastique, de matériel électronique de mauvaise qualité. Et que tout est jeté pelle-mêle, puis brûlé, lorsque le trou déborde. On imagine aisément la pollution atmosphérique liée aux fumées et la pollution des sols par les plastiques, les matériels électroniques et les métaux lourds qu'ils contiennent. Plus récemment et plus près de nous, nous avons eu un rappel de ce sentiment lors de la grève des éboueurs l'année dernière. Avez-vous vu à quelle vitesse nos trottoirs se sont remplis d'immondices ? En schématisant ces étapes de production, de consommation, de transport, d'accumulation des déchets, nous comprenons bien que ce système linéaire est voué à sa perte. Et nous en prenons le chemin de plus en plus vite. Rien de commun, nous dit le Pape, avec le modèle circulaire et lent des écosystèmes. Observons-les avec émerveillement. Nous allons maintenant vous parler des conséquences sur le climat parce que ce n'est pas tout. Car toutes ces activités qui consomment de l'énergie produisent les fameux gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone qui s'accumule dans notre atmosphère et réchauffe cette atmosphère. Et puis nous entrons dans un cercle vicieux. Les glaces fondent et risquent de libérer à nouveau des gaz supplémentaires. Le niveau des mers monte. Les zones côtières sont de plus en plus souvent inondées. Des phénomènes météorologiques comme les tempêtes sont de plus en plus violents. L'eau, surtout l'eau potable, s'évapore. Les terres s'assèchent. Les cultures s'appauvrissent. La terre brûle. Cela peut sembler lointain. C'est ce que pensaient la majorité des Australiens avant de subir les méga-feux de cet été. 100 000 personnes ont dû être déplacées. Un milliard d'animaux sont morts dans ces méga-feux. La prise de conscience en Australie est brutale et radicale. Peut-être sera-t-elle salutaire. Plus proche de nous, une ville comme Rome subit déjà des restrictions d'eau en période d'été. Certains rétorquent que le réchauffement climatique est un processus naturel. Mais il existe un consensus scientifique très solide pour affirmer qu'il s'accélère dramatiquement depuis deux siècles, ce qui correspond à notre ère industrielle. Et si encore ce développement bénéficie à tous, mais il ne profite qu'à une minorité d'hommes, il ne peut pas être étendu à toute l'humanité. Et l'homme dans tout ça ? Car ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas que de la consommation, que du climat. Mais l'homme souffre physiquement. La pollution de l'air, pour ne parler que d'elle, tue chaque année 7 millions de personnes dans le monde, dont 43 000 en France. Dans une grande ville comme Lyon, on évalue cette perte d'espérance de vie à deux années. Et bien d'autres effets sur la santé sont déjà connus. Le rôle sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur l'autisme. Et d'autres sont à découvrir. L'homme souffre socialement. Avec une exclusion. Avec une agressivité du monde de travail qui s'aggrave. Avec une accélération des rythmes de vie. Avec une valeur du travail remise en question par les délocalisations et la robotisation. Tout ceci pour produire toujours plus et moins cher. Et que dire de l'invasion du numérique et des réseaux sociaux dans nos vies ? Est-elle un réel progrès lorsqu'elle nous distrait en permanence et nous empêche, comme le dit le Pape François, de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d'aimer avec générosité ? Comment rencontrons-nous les autres ? Surtout les différents de nous ? Et quelle place pour les vraies émotions ? Réfléchissons aussi à l'échelle de l'humanité mondiale, en prenant conscience que la majorité pauvre et exclue du développement est aussi la première victime des catastrophes naturelles, de la sécheresse et de la famine. Le Pape François parle d'une véritable dette écologique du Nord envers le Sud. Le Sud qui continue de fournir les matières premières de notre confort. Tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à des migrations dramatiques et à de nouveaux conflits et guerres. Enfin, face à ce constat déjà douloureux, comment réagir ? Les mots du Pape François sont rudes à cet égard. Il pointe la faiblesse des réactions, allant jusqu'à dire que « Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de sens de responsabilité à l'égard de nos semblables. » Sommes-nous à ce point distraits par le bruit permanent de l'information qui est devenu un vrai divertissement, pour que nous ne parvenions pas à entendre la clameur de la terre et celle des pauvres ? Pour le citer encore, la faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. Elle témoigne, selon lui, de la soumission de la politique à la technologie et aux finances. Une autre attitude consiste à nier le problème ou à le relativiser, parfois même sous les traits d'une écologie superficielle et joyeusement irresponsable. C'est la manière dont l'être humain s'arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs, en essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en agissant comme si de rien n'était. D'autres placent une telle confiance dans les progrès techniques qu'ils imaginent une résolution prochaine de tous les problèmes sans réel changement de fond. Mais comment peut-on encore l'espérer, alors que nous avons vu l'intrication de tous ces aspects environnementaux et humains ? Par exemple, les voitures électriques qui sont présentées comme une véritable alternative au pétrole créent une autre forme de pollution de par l'extraction des minerais nécessaires aux batteries et de par la gestion du déchet que constitue la batterie. Une autre réaction consiste à assombrir encore le tableau. Certaines personnes ne voient de solution que dans la réduction de la population humaine. S'il est vrai qu'il faut être attentif à la croissance démographique, cette approche révèle un vrai désespoir vis-à-vis de l'humanité et un désespoir dans sa capacité de changement. De plus, il détourne au dépens de la fécondité le vrai problème de la consommation. Et nous, chrétiens, quelle sera notre réaction ? Le Pape nous interpelle. Il conclut ce chapitre par ses mots « Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu le projet divin ». Aurions-nous mal compris ces mots de la Genèse ? « Emplissez la terre et soumettez-la ». Petit point d'espoir dans son encyclique, il dit aussi que dans ces moments de crise, l'homme est réellement capable d'une étincelle de bienveillance. Pour finir, nous vous proposons un point à méditer dans la prière, une question à se poser et des points de conversion. Nous vous invitons à méditer sur la phrase suivante. « Une vraie conversion écologique commence par un changement de regard sur la création divine dont les êtres vivants et l'homme, et sur la façon dont je la traite. » La question à se poser, quelle est ma réaction à ce constat ? « Et sur les points de conversion, j'essaie de me rendre compte des dons de la création dans ma vie quotidienne, y compris le don qu'est l'autre pour moi. Par exemple, au moment du repas, je réfléchis à l'origine de ce que je mange, je pense à ceux qui l'ont préparé, et je rends grâce pour cette nourriture et pour cette eau. » Par exemple, également, je considère chaque chose que je jette. Je considère l'origine de l'objet, je considère sa destination, sera-t-il recyclé, brûlé, et je réfléchis si possible à valoriser ce déchet ou à l'éviter la prochaine fois. « Ou encore, je m'offre un temps sans écran, une soirée ou un dimanche, pour profiter des gens de mon entourage, ou pour partir à la rencontre d'une personne que je connais peu ou mal. » Une autre possibilité que nous vous proposons, autour de moi, j'apprends à nommer les espèces vivantes, que ce soit les animaux ou les végétaux que je rencontre. Si vous allez en rencontrer en ville, apprenez à les nommer. « Je peux aussi éteindre les lumières superflues de les appareils électriques ou électroniques, plutôt que de les laisser en veille. » « Autre point de conversion concret, lorsque je dois faire un trajet, je considère les alternatives les moins polluantes, comme le vélo, le covoiturage, les transports en commun ou le train. » « Enfin, si un ou des points de ce topo ont soulevé des questions, je prends le temps de m'informer en profondeur et de partager cette expérience avec ma fraternité. » « Voilà, nous espérons que cette présentation ne vous a pas fait trop peur. Elle est en réalité pleine d'espoir. Il suffit d'ouvrir les yeux, et c'est ce que nous vous invitons à faire en partageant à présent. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada